Ok salut tout le monde, on se retrouve du coup pour la vidéo des kata, enfin des cristaux de quête d'alliance pour avoir les kata de classe. Pourquoi je les ouvre maintenant ? Bah tout simplement parce que voilà, il y a un gain de niveau en cours. Donc j'avais fait une vidéo pour montrer mes ups de mystique parce qu'il y a eu un progrès mystique hier pendant le gain de niveau. Donc voilà, je me suis dit, on va faire des vidéos pour vous montrer les ups de Noël. Le problème c'est que la vidéo, je ne sais pas pourquoi, elle ne s'est pas enregistrée, donc tant pis. Vous ne verrez pas la vidéo où je monte Dormammu, Guillotine, Iron Fist et je ne sais plus qui est le quatrième. On va voir ça. Donc The Hood, Guillotine, Iron Fist, Dormammu et Dr. Strange, je vous rends 4 niveau 40. Donc je suis désolé, c'est pas de toute façon une vidéo de ouf, c'était juste monter mes mystiques pour viser un top classement. Je visais le top 10, même si les récompenses sont les mêmes pour le quatrième au top 1, 10%. Et j'ai été septième. Donc voilà, 300 000 points pour être septième, c'est énorme. Ça veut dire que j'étais quand même pas loin du top 3 pour avoir les meilleures récompenses. Tant pis. Du coup, j'enchaînerai tout à l'heure sur d'autres vidéos de up, surtout les up des deux Kang. Mais voilà, en attendant, on part sur les cristaux de quête d'Alliance. Ça se fera sans doute en plusieurs vidéos parce que je vais probablement les ouvrir un pas 1. Les récompenses sont normalement meilleures aussi. Donc voilà, il y a 78, 152, 38. Ça risque d'être long. Donc voilà, on va essayer de se dépêcher. Je vais pas trop perdre de temps quand je les ouvre. Et voilà, donc on est parti. On part sur les 78 cristaux de quête d'Alliance de map 3. Nous, notre Alliance, on fait plus des map 3. On fait des map 4 et 5. Mais comme du coup, on stagne entre le tier 2 et le tier 1 pour les quêtes d'Alliance, on a parfois des récompenses d'étapes de quêtes d'Alliance pour les map 3. Donc on continue. Donc pour ces cristaux-là, les quêtes d'Alliance de cartes 3, j'en avais déjà ouvert 121. J'avais eu qu'une fois un kata, comment ça s'appelle, entier de classe. C'était un kata mystique. Donc bon, je doute qu'il y en ait d'autres. C'est pas un cristal où on a souvent des kata 4 étoiles. Bon, après là, j'en ouvre énormément en même temps. Donc peut-être que ça va augmenter les stats. On verra bien. Normalement, je suis pas fan des kata Alpha 1. Mais du coup, là, comme j'ai énormément de 4 étoiles à monter et mes 5 étoiles qui arriveront, bon, je vais pas me plaindre si j'en ai. Parce que là, vous voyez, je vois que j'ai pas mal de fragments. Bon, bon. Allez. Ah, ça commence par un fragment de kata. C'est bizarre, ils ont inversé l'ordre des récompenses. Je vais peut-être les ouvrir par 3, les cristaux de carte 3 étoiles. Euh, par 10, pardon. Parce que c'est, comme vous voyez, c'est vraiment pas rentable. Ouais, c'est vrai que la rentabilité est vraiment faible. Donc, bon, je pense que je suis pas... Je suis pas assez prêt. Ouais, je vais les ouvrir par 10, les 70 derniers. Ça sera plus simple. Oh, 350. Ouais, hop, on va les ouvrir par 10. Ce sera plus rapide. Donc, un alpha. Donc, il y a dû avoir, du coup, deux autres alpha, vu que là, on est à 3. Ah, purée, il y a énormément d'alpha dans ceux-là. Donc, 7 alpha. Wow, 12 alpha, c'est-à-dire que là, sur les 10, il y en a quand même eu 5. Ah, donc là, j'ai eu un 4 étoiles entiers. C'est pas mal, c'est pas mal. Et j'en ai formé un autre, mais ça, c'est pas... Ça, c'est normal. Ok, donc du coup, ça fait, voilà, 15 alpha obtenus directement. Et un kata basique entier. Non, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour des cristaux de quête d'alliance de map 3, c'est pas mal. Donc, on va enchaîner pour les... Les cristaux de quête d'alliance de niveau 4. Enfin, de map 4. Comment ils appellent ça ? Cristaux de quête d'alliance, carte 4, ok. 152, donc là, ça va être uniquement du 1 par 1. Ça va être très long. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé. J'espère quand même vous proposer du contenu. On verra bien. Donc là, lui, pour ce cristal... Waouh, 650, je ne me souviens pas que c'était autant. Donc, pour ce cristal, j'en ai déjà ouvert 90. J'ai eu deux fois des kata de... Donc, 4 étoiles. Donc, un kata virtuose et un kata tech. Et j'ai eu une fois un kata alpha entier. Donc, voilà. On verra bien si ça continue. Donc là, comme j'en ai 150, je devrais normalement, selon les stats, avoir encore environ 2 kata, voire 3 de classe. On verra bien. Allez. Oh, 1000 fragments. C'est bizarre, ces fragments. Je ne sais jamais combien on peut en avoir. Donc, vous avez vu que dans les cristaux de carte 3 étoiles, on a toujours, du coup, des fragments de kata 4 étoiles basiques et de kata alpha. Et donc, voilà. Après, en récompense rare, on peut avoir autre chose, comme du coup, un kata de classe ou un kata basique entier. Ou un kata alpha entier. Et donc, pour les cristaux de carte 4 étoiles, on peut donc avoir des fragments de 4 étoiles basiques et de 4 étoiles, donc vous voyez, de classe. On peut avoir, du coup, soit en grosse récompense... Ah, donc là, on peut avoir les deux, ça ne s'achève pas. Donc, soit on peut avoir, du coup, plus de... Comment dire ? Plus de fragments de kata 4 étoiles basiques. Et du coup, 175, je crois, fragments... Donc là, vous voyez, regardez. 500 fragments de catalyseurs rare t4 basiques. Et 175 de catalyseurs de classe. Soit on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire un peu plus de fragments de kata de 4 étoiles de classe. Et du coup, un peu moins de fragments de kata 4 étoiles basiques. Sachant que, voilà, on peut aussi avoir 1000 fragments de kata 4 étoiles basiques. Et ça reste 175 fragments de catalyseurs de classe. Et après, voilà, dans les cristaux de carte 4 étoiles, on peut avoir, normalement, avec des chances plus élevées, des katas entiers de classe ou de basiques. Donc là, on continue sur des fragments. Ça reste quand même rare. Sur 150 cristaux, je pense, à les grands max, il y en aurait 2 ou 3. On verra bien. Donc voilà, de temps en temps, on peut avoir aussi des fragments de kata alpha. Ça, c'est plus rare. Et donc, encore plus rare, on pourrait en avoir un entier. Ce qui reste quand même bizarre de cette rareté, sachant que, du coup, dans les cristaux de carte 3 étoiles, on peut en avoir plus souvent. Donc là, vous voyez, j'ai eu 325 léka pour les katas de classe. Et là, j'ai eu 250 pour le kata basique. Vous voyez que les récompenses s'inversent. On a déjà ouvert 10 cristaux et pas de kata en entier. Mais ça a dû donner quand même pas mal de fragments. Vous voyez, ça donne quand même pas mal de fragments de classe. Moi, je prends. Surtout que, du coup, là, si j'ouvre ces cristaux, c'est vraiment pour avoir des katas. Vraiment, là, le but, c'est d'obtenir le max de katas de classe pour pouvoir monter le max de persos au rang 5, ou en tout cas les 5 étoiles au rang 3, voire 4. Non, je ne pourrais en monter qu'un au rang 4. Je n'ai pas assez de katas alpha 2. J'en ai 4 de mémoire. Donc voilà, je ne pourrais en montrer qu'un au rang 4. Ce sera probablement le kang si j'ai suffisamment de katatek. Ça, ça, ça va être un peu long. Donc toujours des fragments. Ça ne change pas. Vous voyez, ce genre de cristaux qui, normalement, sont censés donner des katas. C'est quand même assez dur à obtenir. Donc bon, voilà, quand on est dans une alliance comme la mienne à 6 millions d'indices, voilà, on arrive au minimum à réussir 2 quêtes sur 3. La troisième, voilà, elle les réussit assez souvent ces derniers temps, mais on arrive à en réussir au moins 2 sur 3. Donc ça fait 2 cristaux par quête d'alliance. Donc bon, c'est vrai que les cristaux, du coup, s'obtiennent assez facilement dans les grosses alliances, mais ça mériterait quand même de meilleures récompenses. Je ne les trouve pas folles, surtout que, voilà, c'est payant. Même si on est un peu remboursé chacun à chaque victoire. Voilà, par exemple, on n'est pas du tout remboursé pour les... Pour les... Comment ça s'appelle ? La loyauté. Et c'est super dur à s'obtenir. Si vous êtes une grosse alliance comme nous, et que du coup, je crois qu'on est en tier 3. Donc tier 3, c'est assez élevé quand même en niveau. On essaye de... Ça faisait longtemps que ça n'avait pas coupé. Bref. Ce que je disais, c'est qu'on essaye de faire tourner un maximum en garde alliance pour que chacun puisse avoir les récompenses, et chacun puisse... Du coup, comment dire... Parce que ça coûte quand même pas mal de capsules en tier 3. Donc on essaye de faire tourner un maximum pour que chacun puisse économiser un peu ses capsules et se renouveler. Mais voilà, ça reste vraiment coûteux en capsules, même si le niveau est bon dans notre alliance. En face, évidemment, le niveau est aussi très élevé. Du coup, c'est... C'est vraiment compliqué d'obtenir de la loyauté. Et voilà, dans ce genre de cristaux, je ne sais pas, une petite récompense en loyauté de temps en temps. Même, vous voyez, sans de loyauté, tous les 10-15 cristaux, ça reste du coup assez... assez rentable. Enfin, vous voyez, une récompense en plus, pas à la place des fragments de catalyseurs de classe. Une petite récompense en plus en loyauté. Ça serait pas mal, sachant que c'est super dur à obtenir, qu'il y a des récompenses à avoir avec les loyautés. Vous voyez que moi, j'ai 700... Donc 767 000 de loyautés, on va en haut. Et donc j'attends pour avoir du coup le 5 étoiles. Mais c'est très très long. J'ai jamais dépensé ma loyauté, mise à part dans la trésorerie. Et donc ça monte très 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 lentement. Donc dernièrement, on faisait 2 GA par semaine. Même si on reverse la moitié de la loyauté. Donc nous, c'est notre politique. On reverse la moitié de la loyauté pour ce qu'on gagne en GA. Donc je me faisais quand même avec 2 GA par semaine. Allez, on va dire 2 défaites. C'est 4 000 de loyauté plus 4 000, donc 8 000. On reverse la moitié, donc 4 000. Donc je me fais 4 000 de loyauté en plus par semaine. C'est pas énorme. Donc... C'est vrai que cette loyauté est vraiment difficile à obtenir comparé à l'or et aux insignes. Vous voyez que je suis à 42 000 insignes alors que j'étais à 0 hier. Les arènes, vraiment, ça paye de ouf. Donc non, c'est... C'est vraiment que la loyauté qui est problématique dans ce jeu. Surtout qu'en plus, la loyauté permet aussi d'acheter des... des boosts de perso. Donc... C'est vraiment la ressource, on va dire, rare du jeu. Limite même plus rare que les unités. J'obtiens plus facilement, donc... des unités que de la loyauté. Donc bon. S'ils pouvaient faire en sorte de faire plus de gains de loyauté, ce serait cool. Bon, je ne commente pas beaucoup ce que j'obtiens, mais vous constatez que j'obtiens que des fragments. Donc je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, que des fragments. Bon. Ce serait cool au moins d'avoir des katas. Toujours des fragments. Ah, là, j'en ai 350, pas 175. C'est vraiment long pour finalement pas grand-chose. Je vais peut-être les ouvrir par 10 aussi pour aller vite. Je pense que je ne suis pas un... Comment dire ? Là, actuellement, vous voyez, j'ai un kata 4 étoiles tous les 45 cristaux, normalement. On va attendre d'atteindre les 45 cristaux. J'en avais 150, donc on va arriver jusqu'à 100. Si à 100, je n'ai toujours pas de kata. Je pense que je vais les ouvrir par 10 pour aller plus vite parce que je n'ai pas vraiment envie de perdre de temps pour pas de récompense. Un peu comme les 100 cristaux héroïques. Je ne sais plus c'est quelle partie. Partie 5 ou 4 ou 5 de l'opening de Noël où j'avais ouvert 100 cristaux héroïques et pas un seul 4 étoiles. Et 5 ou 6 ou 3 étoiles. Donc, c'était vraiment pas ouf. Je vais peut-être aller plus vite. On verra. On verra si j'ai un kata 4 étoiles. Toujours pas. Toujours pas. Après, voilà. Quitte à avoir des éclats de fragments, là, je vais prendre Tech. Le Tech, vraiment, bon, tous les fragments vont m'aller. De toute façon, la récompense, c'est la même. Mais du coup, voilà. Comme j'ai eu le kank 5 étoiles, je pense que c'est lui que je vais monter au rang 4. Ça va me faire une super belle tête. Ça fait vraiment plaisir. Donc, il me faut des Tech. Actuellement, j'en ai 4, je crois. Donc, il m'en manque 3. Dans le pire des cas, si je n'ai pas mes 3 kata Tech maintenant, j'ai toujours 11 cristaux de 4 à 4 étoiles de classe. Donc, je les ouvrirai, évidemment, pour me faire ce qu'il me faut. Mais j'aimerais bien les garder en prévision de futur opening. Parce que, voilà, comme j'ai vérifié que la théorie selon laquelle lorsqu'on a, alors, pour certaines classes, lorsqu'on a les 3 katas déjà en main, déjà en poche, lorsqu'on fait des ouvertures, ces classes ressortent plus souvent que celles où on n'a pas les 3 katas en poche. Vous avez pu voir, du coup, que j'avais 3 katas pour les classes Science, Cosmique, Mutant et Tech. Et vous avez vu que dans les ouvertures, les Mutants sont sortis d'une manière incroyable. J'ai eu aussi beaucoup de... C'est quoi que j'ai eu, surtout ? Du Tech, j'en ai eu quelques-uns aussi. Cosmique, pas beaucoup. Mais, voilà, Virtuose et Mystique, j'en ai pas eu énormément. J'en ai eu que 2, peut-être, pour chaque. Donc, Dormamou et... The Hood ? Non, je crois pas. Je sais plus exactement ce que j'avais eu dans mes gros openings. Mais, voilà, vraiment, j'ai pu le vérifier, que cette théorie fonctionne vraiment. En tout cas, surtout pour les Mutants. Vous savez que j'ai eu énormément de Mutants. Du coup, voilà, j'aimerais les garder pour, voilà, quand j'aurai tout utilisé, ceux que j'ai déjà. J'en ouvrirai à certains et en fonction des persos que je veux. Donc, voilà, par exemple, là, pour les 5 étoiles, je veux Yondu. Donc, je sais pas, vous voyez si je vais utiliser les... Voilà, c'est mon hésitation. Je veux monter les Kang, c'est vrai. En plus, il y a un gain de niveau en cours. Donc, je veux vraiment monter les Kang. mais, voilà, si... Dans l'objectif d'avoir Yondu, il faudrait, du coup, que je garde mes 3 katas de classe. Donc, bon... Soit, pour les 5 étoiles, je prie pour avoir Yondu sans cette technique des katas, qui, à mon avis, vous savez, donne plus de pourcentages, mais ça reste quand même des pourcentages faibles. Soit, du coup, il faudrait que j'utilise tous mes katas 4 étoiles et que je revienne, on va dire, à un équilibre de... Oh ! Eh ben, voilà ! Alors, j'ai un katas entier et du tech. Donc, c'est juste magnifique. C'est parfait. Donc, voilà, vous voyez, 46 cristaux d'ouvert, ma moyenne était de 45 pour l'instant. Donc, on va continuer sur du 1 par 1. Désolé, ça va être long. Mais on va continuer, du coup. Ça, ça... Ouais, 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 ouais. Hop ! Je me le note, en plus, sur mon tableau Excel. Si ça pouvait continuer. Je ne prendrais vraiment que du tech. Voilà, donc, ce que je disais, donc, soit, du coup, j'économise la mécata de tech et j'utilise que les autres. Et dans ces cas-là, je monterais les kang plus tard. Soit, ben, j'utilise tout, en fait. Vraiment tout. Parce que... Comment dire ? Si j'utilise les katas tech, j'aurais probablement pas assez après de katas basiques et autres katas pour monter tous mes... Comment dire ? Tous les persos que je veux. Enfin, voilà. Le problème, c'est que je ne sais aussi pas à quel perso je veux monter. Comme les 5 étoiles vont arriver, ben... C'est compliqué de savoir si j'utilise mes katas maintenant pour avoir de bonnes teams 4 étoiles et après me concentrer sur les 5 étoiles ou d'utiliser, du coup... De rien utiliser. Mis à part les katas tech, vu que j'ai les... Comment dire ? Vu que j'ai les kang, c'est vraiment un choix qui va se faire dans la journée et il va falloir que j'y réfléchisse. On ne va pas se mentir. Là, comme il y a un événement de up de niveau, voilà, je pense que je vais essayer de me faire le max de katas tech et je vais monter les kang. Je monterai, du coup, le max de persos. Enfin, comment dire ? Je ferai une vidéo spéciale où je ne monterai que les kang et je vous montrerai après ce que ça vaut. Et après, je ferai une vidéo où je ferai des ups en série. Mais bon. Dans un premier temps, on va essayer d'attendre un autre événement de... Comment dire ? De up de persos. Donc voilà, hier, il y avait les ups de mystique en même temps que le up de niveau. Donc, on va essayer d'attendre un autre up pour faire l'opening histoire de reviser un top classement pour l'événement et en même temps de monter, du coup, au classement pour l'événement des ups. On va essayer de viser un total de 1 million pour le up de niveau. Je pense qu'avec 1 million en score, ça nous mettra, je pense, dans le top 3. Donc, on verra si on y arrive. normalement, ça devrait être jouable. Ce sera à voir, parce que je n'aurai peut-être pas assez de kata pour monter un max de persos. Donc, on verra, on verra. Ce sera déterminé par la suite. Voilà, donc, pour l'instant, un kata tech pour cet opening, un kata entier et 15 alphas. Oh purée, magnifique. On continue avec du mystique. Bon, bah, pour l'instant, ça reste pas mal. Et c'est incroyable. Je vais continuer à ouvrir un parrain. Du coup, je n'ose pas ouvrir 10 par 10, parce que j'ai peur que les récompenses soient plus faibles. À chaque fois que j'ouvrais des cristaux 10 par 10, je n'obtenais pas des trucs de ouf. C'est pour ça que je me dis qu'en ouvrant un parrain, vous voyez, avec tout ce que j'obtiens, ça a l'air d'être plus rentable. Donc, jusqu'à présent, ça a l'air de se vérifier. Et ça fait plaisir. Espérons que cette chance dure. Il y a un truc que j'ai l'air de remarquer, c'est que les kata entiers sortent en premier. Donc, si je ne vois pas le kata entier sortir en premier, je crois que je ne vais pas arrêter de cliquer sur l'écran pour que la récompense passe vite. Je pense qu'on n'en a rien à faire des éclats que j'ai. Vous voyez, on sait qu'il y aura toujours des éclats 4 étoiles et des éclats basiques ou que des éclats de classe ou des éclats basiques ou que des éclats de classe. Donc, voilà, si je vois que c'est que des éclats qui sortent en premier, je passe vite la récompense pour que ça aille plus vite. Sinon, on va être là toute l'après-midi. Voilà, hop, je passe la récompense et on continue. Ça nous fera gagner quelques minutes, je pense. Ça évitera que la vidéo soit trop longue. De toute façon, ce n'est pas une vidéo ouf. C'est que des cristaux de quête d'alliance. C'est un peu plus rapide. Donc, on est à 3-4 ans entiers pour à peu près 65 cristaux. C'est pas mal. On va essayer d'en choper un peu plus. Donc, voilà. J'espère en avoir 3 entiers avec ces 150 cristaux. J'en ai eu 3 entiers déjà. Donc, on va essayer d'en... Donc, la vidéo a encore coupé. On ne vous en fait pas. Vous n'avez rien raté. C'était des éclats encore. Sous-titrage ST' 501. On va essayer de parler un peu des 5 étoiles que j'aimerais avoir. Donc, on va faire pour chaque classe. Comme ça, si on peut les avoir, on les montrera direct. Donc, évidemment. Donc, je l'ai dit pour les techs. J'aimerais vraiment avoir Yondu. J'adore ce perso. Je trouve qu'il fait vraiment très mal. Et c'est un personnage, tout simplement, que j'adore dans les films. Dans les autres techs, après, bon, dans ceux qui valent le coup, évidemment, il y a Ultron, qui serait vraiment très utile en quête. Sinon, bon, je n'ai pas vraiment de techs, d'autres techs précis. Je ne suis pas fan des techs. Bon, allez, peut-être... Je ne sais même pas s'il y a Vision. Je crois qu'il n'y a même pas dans les 5 étoiles. Mais bon. On verra. Les techs, à Paris Yondu, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'intéresse. Dans les mystiques, j'aimerais bien réavoir Magic. Si je peux me faire Magic 4 étoiles et 5 étoiles, ça m'aiderait grandement dans mes quêtes. Je maîtrise vraiment bien Magic. Donc, ça m'aiderait vraiment à aller plus loin dans les quêtes. Elle est vraiment très forte. Après, dans les mystiques, de toute façon, je pense qu'ils sont tous vraiment plutôt pas mal. Je ne connais pas un seul mystique qui n'est pas vraiment une... Comment dire ? Qui soit vraiment inutile. Ils ont vraiment tous leur utilité dans une... Comment dire ? Dans une équipe. En mystique, de toute façon, si j'en ai, je pense... Ah, si, peut-être... Le Fléau et Inarrêtable Colossus que je n'aime pas trop. Ça servira pour de la DefGA, mais c'est tout. Ces deux-là, c'est vrai que... ce serait cool de ne pas les avoir. De toute façon, on ne va pas cracher dessus. Les cinq étoiles, c'est comme les quatre étoiles. On va finir par toutes les avoir pour avoir après les six étoiles. Donc, que je les ai maintenant ou plus tard, ça reviendra au même. Du coup, mystique, c'est tout. En Virtuose, un Black Panther. Je les aime bien tous, ils font tous saigner. et les saignements, je trouve très important quand vous tombez, par exemple, contre des persos qui ont des armures de ouf. Les saignements, eux, ne sont pas impactés vraiment par les armures. Donc, ils restent très très forts, surtout si en plus, c'est des cinq étoiles. Les cinq étoiles font vraiment beaucoup saigner. Donc, la plupart des Virtuose m'iraient aussi en espérant du coup avoir eu les précédents persos que je veux déjà, c'est-à-dire Mystique et Yondu. Mais sinon, après, si j'ai les deux que je viens de vous citer, peu importe de toute façon ce que j'ai après, ce n'est pas très grave, tout m'ira. Si possible, après, les doubler, évidemment. Mais bon, là, j'ai que trois cinq étoiles. Mon but, c'est d'être compétitif en arènes, surtout par exemple dans les arènes de kata basiques, l'arène de deux jours, là. Je galère toujours un peu à la faire. Enfin, je ne galère pas, mais je mets toujours du temps à la faire. C'est toujours pendant les autres arènes. Et j'aimerais être rapide sur cette arène pour ne pas perdre de temps sur les autres arènes quand je les fais. Donc, voilà, avoir le maximum de cinq étoiles, ça me permettrait de terminer... Oh, super, Virtuose. On gagne pas mal de kata. Là, ça reste vraiment très rentable. Hop. Ce que je disais, c'est que les cinq étoiles, voilà, comme par exemple, rien d'être en deux niveau max. Donc, c'est 35, je crois. vous tapez avec le x3 du 20 000 en arène. Donc, actuellement, j'ai trois cinq étoiles, donc je tape du 60 000 quand j'ai réussi les trois combats. Et c'est pas énorme. Il faut faire 1 100 000 dans l'arène de kata basique pour avoir le kata basique. Donc, à coup de 60 000, c'est très long. Sachant que ça met six heures à peu près à se recharger les cinq étoiles. Je peux faire du coup en deux jours qu'elle est cinq fois, six fois grand max une série. Et si du coup, avec les neuf cinq étoiles qui arrivent, je peux en avoir neuf différents. Même vraiment des cinq étoiles, pas ouf, mais si je peux en avoir neuf différents, ce serait pas mal. Neuf différents, ça me permettrait du coup d'avoir 12, 12, 12, 5 étoiles, ce qui permettrait de faire 240 000 à peu près de points par série de cinq étoiles. et du coup, je pourrais vraiment me faire l'arène basique qu'avec les cinq étoiles. Donc, il faudrait que je monte à une série de 15 pour être sûr d'avoir des persos faciles à battre en face. Mais voilà, ça me permettrait de faire que des séries de cinq étoiles et de garder mes quatre étoiles pour l'arène quatre étoiles. C'est principalement l'arène que je fais pour les éclats. Et sinon, si je n'ai pas le perso pour me faire le perso et du coup, si je dois faire des séries dans l'arène basique, je perds des séries pour l'arène des persos basiques. Et voilà, je n'ai pas forcément le temps à consacrer au jeu. Donc, parfois, je suis ric-rac pour avoir les persos. Là, dernièrement, la plupart des persos que j'ai eus en arène, je les ai eus mais à pas grand-chose. Par exemple, je me souviens, je crois que c'était carnage. Je n'avais pas pu me le faire dans l'arène du week-end donc j'ai dû me le faire en arène de semaine alors que j'ai cours donc ce n'est pas facile de trouver du temps pour jouer. J'arrive évidemment à trouver, je me donne les moyens, j'adore ce jeu donc voilà. Mais voilà, je m'étais fixé 2,5 millions, j'avais fait 2,3 millions et des poussières. Il est sorti de mémoire à 2,2 millions, 2,3 millions. Donc vraiment, vous voyez, je n'ai pas eu de grand-chose. Et voilà, ça m'aurait fait chier évidemment de ne pas l'avoir, surtout de ne pas l'avoir de peu. Donc non, non, si il y a des persos que je veux vraiment avoir et qu'il y a l'arène de Kata en cours, en général, je priorise le perso parce qu'un Kata, ça s'obtient assez rapidement alors que d'avoir un perso en particulier, c'est assez long. Voilà, donc vraiment, j'aimerais avoir un maximum de 5 étoiles et quitte à en doubler, évidemment, doubler un 5 étoiles, c'est exceptionnel. Ça ne s'obtient pas facilement les 5 étoiles donc si on peut en doubler, on ne crache pas dessus. Mais quitte à en doubler, évidemment, j'aimerais doubler les principaux. Je n'aimerais pas avoir par exemple le fléau pour le doubler juste derrière. Ça me ferait chier qu'on soit d'accord. Donc, bon, j'attends tellement d'être du coup demain ou après-demain, je ne sais pas trop quand est-ce que Yondu apparaîtra dans les cristaux. Je ne sais pas si on est informé, il faudra que je me renseigne. Mais voilà, on est le 2 janvier donc normalement Yondu sort le 3 janvier dans les cristaux 5 étoiles. On va voir si on peut l'obtenir, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. En attendant, du coup, on reste sur les cristaux de quête d'alliance. hop, on en est à 4 entiers actuellement. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Je ne sais pas si je suis le seul à tenir des stats sur l'ouverture des cristaux, mais j'avoue que j'aimerais bien si par hasard tu n'es pas un membre de mon alliance et du coup, si tu regardes beaucoup de vidéos de Marvel et si tu regardes cette vidéo en entier et que du coup, tu arrives à m'entendre quand je parle actuellement, si tu connais des gens qui comme moi tiennent des stats sur l'opening de l'ère cristaux, ça m'intéresse grandement pour les comparer, pour voir si ça dépend vraiment des comptes, si ça dépend de d'autres facteurs en fait. Par exemple, je ne paye pas. Donc si c'est quelqu'un qui paye et qui tient des stats, voir si ces stats sont équivalentes aux miennes, ça permettrait évidemment de voir si c'est un pay to win. Évidemment, quand on paye, on a des récompenses supplémentaires parce que du coup, on a des unités qu'on peut dépenser dans de nouveaux cristaux que moi du coup, je ne peux pas avoir vu que je ne paye pas. Mais ça permettrait aussi de voir si les récompenses obtenues sont meilleures. Et c'est ça que j'aimerais savoir si vraiment c'est un pay to win. C'est-à-dire que si on paye, on a des récompenses en plus vu qu'on peut souffrir d'autres choses. Mais si en même temps, les récompenses qu'on a sont meilleures ou si payé, ça ne sert pas à grand-chose dans le sens où vous voyez que les récompenses fortes, les meilleures récompenses ne tombent pas souvent. Et si en payant, on ne les obtient pas plus facilement, finalement, est-ce que payer, ça sert à quelque chose ? 3 000 unités pour 110 euros, ce n'est pas ouf. Vraiment, ce n'est pas ouf, moi je trouve. 3 000 unités, c'est quoi ? Allez, à coup de cristaux de 300, donc cristaux de grand-mètre, ça fait 10 cristaux. En 10 cristaux, allez, je pense qu'on peut avoir 1 ou 2, 4 étoiles et que des 3 étoiles après. Si, c'est pas ouf, après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut payer d'autre avec les unités, les offres, quand on a des offres pour avoir des éclats de 5 étoiles, mais du coup, là, on sait exactement ce qu'on paye, donc finalement, ce n'est pas des récompenses aléatoires, on sait ce qu'on paye, donc on sait ce qu'on va avoir. Après, on a des éclats de 5 étoiles, donc c'est le 5 étoiles qu'on peut avoir qui est aléatoire, mais on sait qu'on va avoir un 5 étoiles, donc finalement, moi, moi, personnellement, quand je dépense mes unités, mis à part dans les cristaux de Kang, je me suis donné les moyens d'avoir les Kang, mis à part dans ces cristaux-là, moi, je dépense que dans des offres, parce que je n'aime pas dépenser 1000 unités ou 5000 unités dans des cristaux, et derrière, ne pas être sûr d'avoir ce que je veux, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, donc en général, je les dépense dans des offres, quand par exemple, il y a des clashes de catalyseurs de classe ou basiques, si je trouve que c'est un minimum rentable, j'achète, par exemple, normalement, j'économisais tous mes cristaux de juillet à décembre pour me donner les moyens d'avoir Kang, mais il y a eu des offres pour avoir des catas de classe, je crois, de mémoire, c'était un truc du genre 1000 unités, un catas de classe, un catas basique, enfin, quelque chose dans le genre, et après, l'offre d'après, c'était 4000 unités pour 3 catas de classe, 5 catas basiques et d'autres petites bricoles, donc voilà, lui, je l'avais acheté parce que 5000 unités pour 4 catas de classe, moi, je n'en avais pas beaucoup des catas de classe à l'époque, donc je savais que ça allait m'être utile et surtout avec l'opening que je prévoyais de faire, donc voilà, c'est une offre que j'ai trouvée rentable et que j'ai acheté, après, bon, il y a les offres à peu près à 10 000 unités, vous avez un 5 étoiles et quelques broutilles en plus, je trouve, enfin voilà, avec la sortie des 6 étoiles, finalement, est-ce que c'est rentable, cette offre, 10 000 unités pour un 5 étoiles, est-ce que c'est rentable, je ne sais pas, parce que du coup, bientôt, ils vont bientôt nous mettre des offres 5 étoiles, pardon, 6 étoiles, il faudra voir à combien elles seront, mais je doute qu'ils mettent des offres 6 étoiles à plus de 100 euros, pardon, à plus de, non, 100 euros, c'est 3 000 unités, donc en gros, des offres à plus de 15 000, 20 000 unités, ça commencera à faire des offres super lourdes et je ne pense pas que beaucoup les achèteraient, donc il serait très perdant de le faire, c'est pour ça que je pense que les 5 étoiles maintenant, ça va être à coût de 5 000, 6 000 unités et les 6 étoiles entre 10 000 et 15 000 unités, on verra bien ce qu'ils vont proposer, de toute façon, je ne pense pas que les offres 6 étoiles se soient pour tout de suite, là, du coup, depuis le nouvel an, on peut les ouvrir, d'ailleurs, je ne sais même pas si des gens ont pu ouvrir les 6 étoiles, il faudra que j'aille voir sur YouTube, bon, écoutez, je vais les voir maintenant, vu qu'il y a Alpha, là, mince, du coup, je ne regarde même pas les récompenses que, bon, ça commence un peu à être relou, les coupures, je suis vraiment désolé, je ne sais vraiment pas comment faire pour, bah, pour que ça prenne d'un coup, parfois, ça prend une vidéo de 30 minutes d'un coup et parfois, non, bon, voilà, donc, je me demandais si j'avais eu des cristaux en plus, là, comme je ne regardais pas, donc non, on ne l'a pas vu, donc on va continuer, en attendant, j'essaie de me renseigner pour un 6 étoiles, non, je ne trouve pas de vidéo de personne ayant eu des 6 étoiles, bon, en même temps, ça m'étonnerait, quelqu'un qui réussit à amasser les 10 000 éclats 6 étoiles, ce serait incroyable, ça voudrait dire qu'il avait un max de 5 étoiles, non, ça m'étonnerait, mais bon, certains étant très compétitifs, ça ne me surprendrait pas, non, voilà, je n'en trouve pas, donc ça m'étonnerait, je regarde juste si je n'ai pas eu de, du coup, comme je ne regarde pas, non, je peux être quelque chose supplémentaire, ok, donc voilà, personne n'a encore ouvert de 6 étoiles, donc évidemment, quand il y aura des offes 6 étoiles, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se ruer dessus, et, on verra combien elles seront, je pense quand même que ça sera très élevé, ce ne sera pas accessible pour tout le monde, donc soit il faudra payer pour les avoir, soit, soit, il faudra, comment dire, économiser beaucoup d'unités comme moi, je dépense rarement mes unités, donc il faudra bien économiser pour être sûr de les avoir, les fragments tech, j'en ai souvent depuis tout à l'heure, ça me fait plaisir, ok, ok, donc les 16 derniers, un petit kata pour les 16 derniers, ce serait pas mal, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, non, là, vous voyez, en cherchant des vidéos pour les 6 étoiles, je suis tombé sur des vidéos sur les, sur les cristaux du grand maître, c'est pas ouf, les récompenses, je suis pas sûr que ce soit vraiment très rentable, du coup, d'en acheter, je suis en train de regarder des openings de 10-15 cristaux, voir s'ils ont des 5 étoiles, s'ils en ont, du coup, ça serait évidemment plus que rentable, 3000 unités, un 5 étoile, ça reste très rentable, sans compter que du coup, en plus, il y a d'autres récompenses comme des 3 étoiles, des 4 étoiles, si on a un peu de chance, mais voilà, non, il n'y a pas de, là, de ce que je vois, il n'y a pas de 5 étoiles, donc, ah non, d'accord, c'est 200 les cristaux du grand maître, 300, c'est ceux qui sont, pour des persos particuliers, j'ai l'impression, ouais, voilà, il n'a pas eu grand chose, bon, les 5 derniers, allez, un petit kata, bon, l'utilité vraiment de ce cristal, c'est les fragments, les fragments basiques, vous voyez, quand on ouvre en 150, je vais probablement avoir à peu près 2 cristaux entiers, allez, le dernier, pour les cristaux de carte 4 étoiles, enfin, les cristaux de carte 4, ouais, non, voilà, des fragments de kata alpha, donc, ça aura donné 4, 4 katas entiers, 1500 fragments de, de catalyseur alpha, bon, plein de fragments de, de classe, et, donc, ça m'a permis d'en en faire un, ça, j'y suis presque, ça, je n'ai rien eu, ça, j'en ai eu un autre, j'en ai eu un autre, et ça non, et du coup, j'ai eu 2 katas basiques, avec les fragments, un petit screen, et on passe aux 30, je crois, donc, je ne sais même plus, c'est quoi, les récompenses qu'on obtient, donc, on verra, ok, des fragments basiques, ça doit être, du coup, être des fragments de classe, mais un peu plus élevés, 325, un petit peu plus élevés, donc, voilà, les cristaux de carte 5, j'en ai déjà ouvert 9, je n'ai jamais rien eu, donc, bon, on verra bien, même principe, je pense que les katas, quand ils sortent, ils sortent directement, donc, je vais passer, si je ne vois pas la récompense, quand même 1 000 éclats, c'est vraiment pas mal, et donc, sinon, je n'ai jamais ouvert de carte 6 étoiles, pas de carte 6, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté 2 à chaque fois, toujours pas de carte entière, toujours pas de carte entière, normalement, il me faut à peu près 100 cristaux, pour avoir des katas entiers, dans les cristaux de carte 3, là, du coup, il me faut, 45, 50 cristaux, pour en avoir, dans les, dans les cristaux de carte 4, donc, normalement, il en faudrait à peu près 20, pour en avoir un là, on verra bien, du coup, je suis censé en avoir, à peu près 2, normalement, avec ces 38 cristaux, j'espère vraiment, si possible, du take, s'il vous plaît, non, pas de take, allez, que s'il vous plaît, il y a. Bon, toujours pas de quêtes à entier. Hop, le chargeur. Bon, les 5 étoiles, enfin les cartes, les cristaux de carte 5, c'est pas si ouf pour le moment. J'ai l'impression qu'on aura pas de cristaux, enfin de quêtes à entier. Et puis le nombre de fragments est pas ouf quand on voit la difficulté de la carte. C'est incroyable. C'est incroyable. Non. Au moins on va bien en avoir un. Est-ce que 38 cristaux de carte 5 ? Non, on a aussi eu des récompenses de classement quand on a atteint le tier 1. Mais allez, on a dû en avoir les 8 grand max. Ça représente quand même 30 quêtes d'alliance. 5. mis à part les éclats qui sont plus élevés que pour les cristaux de carte 4. Là, il n'y en a pas un seul entier. Finalement, pour le moment, il est plus intéressant de faire des quêtes 4 et 3. Enfin, des quêtes de carte 4. Si on veut des... Bah du coup, des quêtes à entier. Maintenant aussi, il faut voir ce que c'est une question... Ah, bah enfin ! Donc un cosmique. Ce que je disais, c'est qu'il faut aussi voir en fonction des objectifs de votre alliance. Parce que nous, notre objectif, c'est évidemment d'être dans le premier tiers des alliances pour à chaque fois choper le quota entier basique. Du coup, on est évidemment obligé... Enfin, obligé. Si on veut rester dans le top, il faut faire le max de points. Donc il faut faire des quêtes 5. Enfin, des QA 5 ou des QA... Enfin, au minimum 5. Il en faut au moins 2-3 si on veut rester dans le top. Et évidemment, les assurer et assurer les quêtes de 4. Bon, un petit deuxième, s'il vous plaît, avant la fin. Donc là, vous voyez, jusqu'à présent, j'aurais eu 2 kata basiques. Un kata tech, un kata mystique, un kata virtuose, un kata cosmique. Donc il manquerait un mutant et un science pour avoir tout eu. Je les aurais évidemment pas. Il en reste que 2. On peut espérer en avoir un autre, mais ça m'étonnerait. Ok, donc le dernier. Donc ça, vous voyez, ça représente... J'ai dû les économiser peut-être vers septembre. Donc ça représente septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 4 mois d'économie. 4 mois d'économie de cristaux de quêtes d'alliance. Et bon, j'aurais eu 6 kata. C'est pas énorme. Les cosmiques, disons, j'en ai beaucoup des fragments. Déjà dans celui d'avant, j'en ai eu beaucoup. Ok, bon, bah voilà. On va voir le nombre de kata que j'ai. Ok, donc ça fait un rang 5 par classe. Ouais, ça fait un rang 5 par classe. Bon, évidemment, je vais pas monter que des 4 étoiles, parce que, je l'ai déjà dit, les kata de Tech, je vais les utiliser pour les Kang. Mais voilà. Donc là, j'en ai 3 dans chaque, au minimum. Avec les fragments, je peux pas en obtenir d'ici peu. Donc voilà. Si je veux avoir, du coup, des 5 étoiles bien montées... Ben finalement, non, je crois que c'est 3. C'est 3 kata pour monter au rang 3 les 5 étoiles et au rang 4, comme j'aurais pas les kata alpha 2 finalement. C'est pas très grave si j'ai pas les kata de classe. Ok, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vais continuer les vidéos aujourd'hui pour vous montrer les ups, surtout de Kang. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc cette vidéo va être publiée probablement dans un petit moment, parce qu'il va falloir que je compile les 4 vidéos, vu que ça a coupé 3 fois. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure pour les ups des Kang et des autres persos pour viser le top pour l'événement. Voilà. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ok. – Sous-titrage FR 2021